Ovation des démocrates à siffler des républicains, c'est une victoire historique en tout cas pour le président Joe Biden qui se félicite de l'adoption de son colossal plan de relance économique, un succès politique majeur, 50 jours après son arrivée à la Maison Blanche. Le montant de ce plan est vertigineux, 1900 milliards de dollars, l'équivalent du PIB d'un pays comme l'Italie. Joe Biden doit s'adresser aux Américains pour le défendre ce jeudi soir, mais pour les républicains, c'est du gaspillage. L'économie repart, les gens se font vacciner, nous sommes en passe de nous en sortir, nous sommes sur le point d'avoir un boom. Et si nous avons un boom économique, il n'aura absolument rien à voir avec ces 1900 milliards de dollars. Et pourtant, c'est bien maintenant que les Américains frappés de plein fouet par la pandémie ont besoin d'aide et Joe Biden le sait. Tout dans le plan de sauvetage américain répond à un besoin réel, y compris les investissements pour financer l'ensemble de notre effort de vaccination. Plus de vaccins, plus de vaccinateurs et plus de sites de vaccination. Des millions d'Américains vont se faire dépister, y compris à domicile. Et les écoles auront bientôt les fonds et les ressources nécessaires pour rouvrir en toute sécurité. C'est un impératif national. Si la hausse du salaire minimum fédéral a dû être abandonnée, ce plan va permettre à des millions d'Américains de toucher des chèques d'aide directe, allant jusqu'à 1400 dollars par individu et personne à charge, pour un montant global de 400 milliards de dollars. Le plan prolonge aussi jusqu'en septembre des allocations chômage exceptionnelles de 300 dollars qui devaient expirer le 14 mars. Merci. 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 Merci.